RTL Matin, le pro de l'info. 8h presque 32, bonjour Pascal. Bonjour Yves. Pascal, vous avez entendu le coup de gueule de Philippe Devilliers tout à l'heure qui regrettait l'interdiction de la crèche installée dans le Conseil Général de Vendée au nom de la laïcité. Est-ce que cette décision du tribunal administratif de Nantes vous met également en colère ? Écoutez, comme beaucoup de Français, je suis baptisé. J'ai appris le Notre Père sur le banc des écoles chrétiennes et je vais peu à la messe. Mais comme beaucoup de Français, je suis attaché à la religion catholique, non par une foi absolue d'ailleurs, mais parce que l'Église romaine raconte notre histoire, qu'elle a construit notre identité. Et comme beaucoup de Français, je pense, je suis en colère quand le tribunal administratif de Nantes interdit cette crèche parce que ce jugement attaque un rite, parce qu'il casse une tradition qui dépasse le caractère religieux. Si je poursuis d'ailleurs la logique du tribunal administratif, tous les fonctionnaires de France devraient travailler le 25 décembre. Célébrer Noël est incompatible avec la neutralité du service public. Le respect de la laïcité ne signifie pas gommer le passé. La France est une terre chrétienne. La religion catholique est notre ADN. Les mariages, les enterrements bien sûr. Mais toute notre culture de Molière à Mauriac est imprégnée, contaminée, imbibée de références judéo-chrétiennes. Il n'y aura pas de crèche en Vendée, il n'y aura pas de bœuf. Mais il restera un âne et je vous laisse deviner qui c'est. Pascal Praud pour son Pro de l'Info. C'est parti pour son Pro de l'Info. C'est parti pour son Pro de l'Info.